Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais revenir sur un vieil adage mais que je trouve extrêmement intéressant. Cet adage c'est un doute, pas de doute. Quand on a un doute, en fait finalement il n'y a pas de doute à avoir sur la situation. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir conscience de ça. Si par exemple, face à un de mes collaborateurs, j'ai un doute sur son attitude, j'ai un doute sur sa capacité réellement à travailler, si j'ai un doute, c'est que finalement je n'ai pas de doute, c'est qu'il y a des choses qui m'ont montré que dans la confiance il y avait eu des difficultés, que dans son travail il y a des choses qui m'ont montré que son travail n'était pas forcément fait correctement. Souvent, on réfléchit beaucoup, on se dit, tiens, est-ce que je peux avoir confiance dans mon collaborateur ou pas ? J'ai des doutes quand même. Je trouve que c'est intéressant parce que grâce à cet adage, on se dit, si j'ai un doute, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu de la part de ce collaborateur des informations qui n'étaient pas bonnes. Voilà, à un moment donné, si la confiance est importante pour moi et qu'il m'a envoyé un signal où j'avais un doute sur la confiance, c'est que finalement je manque de confiance par rapport à ce collaborateur, c'est clair, net et précis en fait finalement. Donc le doute, ce n'est pas quelque chose qui doit nous amener à se poser des questions et à se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Non, à partir du moment où on a un doute, on sait qu'on a un vrai problème à ce niveau-là. Et il faut travailler sur ce problème-là plutôt que de se dire, tiens, est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans ce collaborateur ? Si j'ai un doute, c'est que finalement, je sais qu'il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas avoir confiance dans ce collaborateur. Et donc, il ne faut pas rester, j'ai envie de dire, en stand-by par rapport à ça. Il faut prendre le taureau par les cornes, aller voir son collaborateur, lui exprimer effectivement la situation qui pose problème et échanger avec lui, voir comment on fait pour retrouver une pleine confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, on n'a pas de doute. On a confiance ou on n'a pas confiance. Le doute, ce n'est pas un état intermédiaire qui fait que je peux avoir ou je ne peux pas avoir. Non, c'est finalement, si j'ai un doute, c'est que je ne peux pas avoir confiance dans le collaborateur. Je prends l'exemple de la confiance parce qu'il est assez parlant. Si j'ai un doute sur la confiance que je peux accorder à un de mes collaborateurs, c'est que finalement, il y a un problème de confiance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc finalement, je trouve que c'est très intéressant dans la prise de décision ou en tout cas dans la mise en dynamique. C'est de se dire, tiens, à partir du moment où j'ai un doute, je ne suis pas dans une sorte de juste milieu. Je ne suis pas au milieu de deux choses. Non, si j'ai un doute, c'est que j'ai un problème et donc je dois agir sur ce problème-là. Il n'y a pas de doute. Donc n'oublions pas, un doute, pas de doute. Finalement, la situation est très claire et ça doit nous aider à prendre des décisions et à nous mettre en dynamique. J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada